Donc autour de la table j'ai Nicolas Van Bremer, salut Nicolas, fondateur de Spintank et président de Renaissance Numérique, et Léonidas Calogiropoulos, salut Léonidas. Bonjour. On va citer Entrepreneur pour la République, voilà, parmi les multiples activités. Et sur le numérique, délégué général de l'Open Internet Project. Ah oui c'est vrai, mais bien sûr. Il a réuni beaucoup de protagonistes dont nous allons probablement parler aujourd'hui. Alors on a beaucoup, on se connaît depuis longtemps Léonidas, on a beaucoup ensemble parlé de Quant. Donc on en parlait déjà hier, l'histoire m'intéresse, pardon si vous la trouvez anecdotique, je crois pas. Et c'est pour ça que j'ai mis le sujet souveraineté. Et puis un gars comme Octave Clabad, ou de toute façon quoi qu'il fasse, le patron d'OVH, ça n'est jamais anecdotique, c'est important. Octave il a un discours politique, c'est un entrepreneur, il n'y en a finalement pas tant que ça. Oui bien sûr, mais pour l'Européen, n'oublions jamais, et il le dit avec cet accent coupé au couteau qu'il ne le coûtera jamais. Non non non, mais ce que je veux dire c'est, il sait d'où il vient, il dit moi je sais d'où je viens, c'était le communisme en Pologne, j'ai connu ça. Et il sait ce qu'il défend, et c'est absolument, et c'est très important ce que beaucoup semblent l'oublier. Exactement, et donc il y a cette idée déjà de sa boîte OVH dont il défend lui l'idée qu'elle peut être le socle d'un cloud souverain européen, même si c'est contesté, on en a beaucoup parlé ici, notamment avec Guy Mamoumani sur l'hébergement de nos données de santé, qui sont aujourd'hui hébergés par Microsoft, et là donc il fait un pas supplémentaire d'une certaine manière, à travers un tweet dont on montrait déjà hier, et puis un accord qui est en train d'être passé avec la Caisse des dépôts, pour essayer de bâtir, alors pardon de le dire comme ça, mais un pack office, il faut bien encore employer ces termes pour que tout le monde comprenne, dont les premières briques sont donc le moteur de recherche à travers Quant, et une offre cloud et mariée au cloud avec Shadow, qui est une boîte qu'il a racheté il y a maintenant, je ne sais pas, deux ans à peu près quoi, ouais voilà, un peu plus de deux ans. Bon, Leonidas, non je vais te le dire très franchement, on en parlait déjà hier, j'ai immense admiration pour Octave, là franchement je ne comprends pas, c'est-à-dire Quant, autant Shadow, mais Quant, l'image que je prends c'est celle à un moment du massage cardiaque, c'est-à-dire on voit tous ces séries où le médecin dit arrête-toi, et le gars continue à faire du massage cardiaque sur un malade qui ne peut plus vivre ou survivre. Ça fait 15 ans Quant qu'on le porte à bout de bras ? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, d'abord porté à bout de bras par la Caisse des dépôts, combien de pognons publics injectés dans Quant, tu en as une idée Leonidas, toi qui suis ça, plusieurs dizaines de millions d'euros, on va dire ça comme ça. Bon, quelques dizaines de millions d'euros, un moteur qui fonctionne. Qui tourne avec un support Microsoft, ce qui pose un problème. Qui tourne avec, j'allais dire, un complément Microsoft, c'est un peu comme si on avait pris, je ne sais pas, un opérateur qui ne couvre pas la totalité du territoire, il a des trous un peu de panthère et il complète avec un autre réseau, ça n'empêche pas d'être un opérateur, donc c'est un peu la même image qu'on peut utiliser pour Quant. Free et orange ? Free et orange, ça ne fait pas pour autant de free autre chose qu'un opérateur, c'est un opérateur. Quant est un moteur, il a son autonomie, puis il y a un certain nombre de questions qu'il n'est pas capable de répondre seul, et donc à ce moment-là il a un complément qui est, voilà, désormais il y a eu des péripéties et on peut tous les regretter. En revanche, ça fonctionne, et quel est aujourd'hui probablement le défi que toutes nos boîtes, et je parle de boîtes que j'aime beaucoup, je suis délégué général de l'Open Internet Project, dans l'Open Internet Project il y a Quant, il y a OVH et il y a beaucoup d'autres acteurs. Vas-y, vas-y, quel est le défi ? Mais le défi, c'est qu'au lieu d'avoir la chaîne de valeur qui, à chaque maillon, est sectionnée avec 15 boîtes qui font chaque maillon, en face on a quoi ? On a un AWS, on a un Google, on a un Microsoft, qui ont tout packagé. Et nous, on a tout morcelé, avec derrière chaque morceau des questions de valeur, des questions de rentabilité, des questions d'égo du dirigeant. Et lorsque l'on est devant notamment la question du cloud avec des problématiques d'efficacité des clients, on leur dit à juste titre, vous mettez 3, 4, 5 solutions côte à côte, vous les jumelez, et vous avez la même qualité de service, la même sécurité, les mêmes applications que Google ou Amazon ou Microsoft. Oui, mais les autres, il y a une boîte, vous, il en faut 5 ou 6. Et nous, on a un interlocuteur du cloud, on n'en veut qu'un. Et finalement, c'est ce que Octave Claba est en train de faire, il est en train de rassembler des briques avec l'aide de la Caisse des dépôts, et c'est très bien. Il est finalement ensemblier pour qu'au lieu d'avoir quelque chose qui est packagé, qui est uniquement entre les mains des Américains, on puisse avoir quelque chose qui soit packagé et qui soit véritablement souverain. Eh bien, je pense que c'est extrêmement pertinent que cette aventure entrepreneuriale auquel on a assis depuis une dizaine d'années est en train de converger vers une consolidation. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc non seulement il ne faut pas débrancher compte, mais c'est peut-être maintenant que la destinée réelle et utile de Quant va se jouer. D'ailleurs, derrière, il y a effectivement des questions de moteur, mais on peut aussi réfléchir à une manière de valoriser également de la publicité digitale. Il y a d'autres convergences à trouver. On a d'extraordinaires boîtes de la publicité digitale qui pourraient apporter des sources de financement. D'ailleurs, il y a un accord qui existe entre Quant et Equative. Un autre membre de l'OIP, donc je suis ravi de voir que l'écosystème finit par trouver des jumelages. Mais en tous les cas, cette aventure-là, elle mérite d'aller au bout de ses promesses. Nicolas ? Oui, je pense que l'aventure d'OVH mérite d'aller au bout de ses promesses. Je suis assez d'accord. Je remonterai là-dessus. Je ne suis pas sûr que l'épisode compte dans le chemin critique pour que OVH devienne un leader alternatif du cloud souverain. soit à des moments critiques du projet d'Octave Klaba. Je ne suis pas sûr que ce soit le... Pourquoi il le fait alors ? Parce qu'OVH, pour moi, pareil, j'ai le même respect pour OVH, qui est vraiment un acteur très intéressant. Il joue deux cartes en même temps. Il joue de la performance technologique, de l'excellence, etc. Il essaie d'être très bons. Et il joue aussi une stratégie souveraine, réglementaire européenne. Et ils ont besoin de, je pense, jouer un rapport institutionnel avec les acteurs publics français, de montrer qu'ils sont dans ce camp-là et qu'il y a ce truc, qu'est-ce qu'on en fait, qu'on ne peut pas abandonner. Il faut le reprendre, quoi. Donc, il fait son boulot, quoi. Voilà. Mais la clé, elle n'est pas là. Enfin, je ne suis pas sûr que Quant soit l'accélérateur de la stratégie d'OVH pour devenir un leader du cloud souverain. Ils ont besoin d'un bon moteur de recherche. Il y a sans doute des briques qui sont utiles, etc. En tout cas, ce n'est pas ça qui va faire la solution. Donc, pour moi, OK, ce n'est pas très, très grave. La vraie clé, c'est est-ce qu'OVH est capable de rivaliser, d'être en posture, d'être dans une alternative crédible auprès de qui ? C'est surtout, à mon avis, auprès de qui ? Parce que, oui, à WS, enfin, tous les acteurs américains sont totalement incontournables, aujourd'hui, dominants. Et donc, il faut sans doute trouver une stratégie auprès des PME. Je pense qu'OVH a une posture intéressante. Ils ont une bonne clientèle. Ils ont quelque chose. Ils peuvent jouer une carte intéressante. Mais la réponse n'est pas à l'échelle. Elle ne pourra, de toute façon, sur le cloud souverain, pas être à l'échelle. Même, on a déjà fait beaucoup d'erreurs sur le cloud souverain en France, en injectant beaucoup d'argent, un peu n'importe où. Alors là, c'est des centaines de millions d'euros. En plus, sur de gros acteurs qui n'avaient pas forcément besoin. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les conneries qu'on a faites auparavant sur des acteurs du cloud souverain. C'est une initiative intéressante. Et je pense que OVH peut jouer sa voie intelligemment. En revanche, c'est sûr que le gros acteur du cloud souverain, on ne va pas le voir sortir européen. Qui est capable de rivaliser, on ne l'aura pas. Nicolas, on va parler de l'intelligence artificielle après. Mais là, moi, ce qui me surprend, c'est qu'il fait le combat d'hier. Oui. Attends, je te donne la parole. Parce qu'on a travaillé en groupe de travail chez Renaissance Numérique sur le sujet de souveraineté technologique européenne. C'était très compliqué, un groupe de travail, avec autour de la table, Orange, La Poste, OVH, Huawei, Meta, Microsoft, Google. Voilà, je vous passe les détails. Il n'y a pas Amazon qui n'a fait pas partie des éléments. Très compliqué d'émerger. Mais un des points de consensus sur lesquels on s'est dit, c'est que sur les souverainetés technologiques européennes, un des sujets, c'est moins uniquement le cloud et l'espace public ou la gouvernance des contenus et le cloud. C'est d'attaquer les batailles du futur et d'abatailler les batailles critiques. Or, la bataille du cloud, on l'a un peu perdue. C'est très compliqué de rivaliser, même quand on a OVH. Et fabriquer des barrières de régulation ne suffira pas à contenir le tsunami, etc. Parce qu'on voit bien qu'ils sont... Et puis affaiblirait l'économie européenne, en plus. C'est quand même des éléments de compétition. En revanche, il faut qu'on se concentre sur les combats du futur, sur les filières d'avenir. Les filières qu'on peut refabriquer, qui sont très critiques sur les sujets de souveraineté, les semi-conducteurs. Il y a plein d'endroits où il faut qu'on investisse de manière assez costaudes et où on peut travailler à un mélange de protection par la régulation, d'investissement de manière un peu sécuritaire, etc. Mais le cloud, il faut remonter la pente progressivement. Et peut-être que dans 5 ou 10 ans, on aura un acteur du cloud européen qui aura rivalisé en essayant de saisir les occasions liées à d'autres endroits où on essaie d'agir un peu structurellement. Léonidas, pourquoi tu n'es pas d'accord ? Non, là où je ne suis pas d'accord, c'est que je pense qu'Octave Clabat n'a pas besoin de racheter Quant pour jouer son rôle institutionnel. D'abord, il pilote... Tout à coup, la Caisse des dépôts rentre dans le jeu, quoi. Moi, j'ai pensé furieusement à ce que disait Nicolas. La Caisse des dépôts accompagne Quant depuis longtemps. Eh bien oui, et donc là, hop, je me rapproche de la Caisse des dépôts à travers Quant. Oui, mais enfin, ils ne se sont pas découverts à cette occasion et Octave Clabat, on a demandé à Michel Paulin de diriger le comité de filière stratégique du cloud, son rôle institutionnel. Michel Paulin, pardon, je le dis d'un mot, c'est le directeur général de OVH. De OVH. Bon, non, je ne pense pas. Je pense que tu l'as redit à l'instant. Dans le cloud souverain, on a mis des centaines de millions d'euros. En pure perte. On doit très largement dépasser le milliard. Il y a quelques dizaines de millions qui ont été mises en compte. Le résultat, au regard de l'investissement qui a été réalisé, il y a l'investissement privé également, d'ailleurs. Il n'y a pas que les investissements publics. Le résultat est totalement honorable. Et non, je ne suis pas, je ne souscris pas à l'idée que c'est... C'est la bataille d'hier. Non, je ne crois pas. D'ailleurs, on voit bien qu'avec Chad GPT, qu'on a, avec des outils d'intelligence artificielle, d'autres solutions qui viennent concurrencer les moteurs qui étaient supposés être en lead et totalement incontestables. Les choses qui sont totalement incontestables et terminées à jamais, pardon, mais je crois que tous les entrepreneurs qui sont dans notre pays, et on en fait partie, savent que l'histoire écrite d'avance, c'est une histoire qui n'existe pas. Ils ont les mêmes, tu sais, c'est-à-dire Google, alors Amazon, je n'en sais rien, mais en tout cas Google, oui, Google a le même, simplement Google a une telle, on l'a beaucoup expliqué, a une telle responsabilité qu'ils ne peuvent pas balancer l'équivalent de GPT avec l'ensemble des âneries qui tournent autour. Donc voilà, mais ils ont le même. Je veux dire, ils ne vont pas être pris de vitesse là-dessus. Oui, enfin... C'est nous qui, sur le moteur de recherche, allons être à nouveau complètement dépassés. Bon, enfin, je regrette que la capacité qui existe d'avoir, effectivement, de l'intelligence artificielle qui concurrence les moteurs de recherche ne soit pas une voie sur laquelle nous nous serions positionnés, nous, mais... Tu sais, il y a Bruno Maisonnier qui vient nous voir régulièrement et qui explique, donc il est, lui, Another Brain, AI, il est à fond là-dessus sur l'intelligence artificielle en France et qui explique le parcours du combattant. Tu as donc plus de 50 milliards dans un plan France Relance avec un entrepreneur à la tête, en plus Bruno Bonnel, etc. Mais quand tu passes une demi-heure avec lui et qu'il t'explique le parcours du combattant pour aller gratter... Parcours du combattant ce matin, je me suis allé très bien le parcours du combattant, j'en ai même fait un métier, mais je dis simplement que ce n'est pas le seul, enfin, le parcours du combattant d'un entrepreneur, c'est d'avoir les bonnes idées, de trouver des actionnaires et éventuellement d'aller trouver les... Mais c'est fou que tu aies un lac de pognon, les entrepreneurs, et que tu n'es pas le... que ça ne se branche pas, quoi, voilà. Oui, enfin, heureusement aussi que la BPI, que Bruno Bonnel, que l'Agence de participation de l'État regarde les dossiers, les analyse, vérifie que ça tienne la route parce que sinon on peut arroser du sable. Ah tiens, c'est le gars qui me dit, on ne fait pas un appel d'offres pour les taxis de la Marne, qui me dit ça, là, maintenant. Mais je pense qu'il y a, bien entendu, la nécessité de regarder les dossiers dans lesquels on met de l'argent. Enfin, c'est notre argent, c'est de l'argent, on ne met pas de l'argent en pure perte, d'ailleurs. Mais tu ne fais pas d'appel d'offres sur l'Innovation. Ah ben oui, mais là, c'est ça ce qui se passe. Non, non, ce n'est pas des appels d'offres, c'est regarder les dossiers. Maintenant, quelle est la compétence, quelle est la capacité, effectivement, pour des gens qui viennent souvent et principalement de la fonction publique de trier les beaux dossiers et les mauvais dossiers ? Généralement, et c'est pour ça que je pense que la bonne démarche, c'est d'avoir un attelage d'acteurs privés qui viennent démontrer qu'en tant qu'investisseurs avisés, eh bien, ils croient dans le projet. Et à ce moment-là, les partenaires publics ont les 10, 20, 30% qui restent. Faire le chemin de l'autre côté, c'est accorder beaucoup de foi en l'État dans sa capacité de clairvoyance. Vraiment, je le pense. Maintenant qu'il faille faciliter les connexions entre l'État et les entrepreneurs, bien entendu. Mais on a fait du chemin quand même là-dessus. Non mais il n'est pas fini. Mais c'est le truc que je répète sans arrêt, donc pardon à ceux qui regardent cette émission. Je trouve, enfin, ça devrait être martelé, affiché en permanence. Nous sommes 12 ans après le grand emprunt de Nicolas Sarkozy. Il reste 20 milliards d'euros qui n'ont pas été dépensés. Quand on raconte, et on va continuer à le faire, la vitesse de la course technologique, 20 milliards d'euros dorment depuis 12 ans. Franchement, Nicolas, c'est fou. Voilà, c'est fou. Oui, enfin, combien de milliards, de dizaines de milliards ont été investis parallèlement par des acteurs privés, par un écosystème qui fonctionne, qui fonctionne de mieux en mieux. Ce pognon est là ! Oui, oui, non, mais très bien, le pognon est là, mais on peut ouvrir les guichets. Mais oui, bien sûr, il faut ouvrir les guichets. C'est exactement, d'ailleurs, on peut en parler, c'est exactement ce qui se passe aux Etats-Unis. Voilà, on ouvre le guichet, boum, allons-y, crédit d'impôt, on ne regarde pas. Tant que ça décarbone et que c'est sur le sol américain, c'est parti. Mais oui. Oui, enfin, je ne sais pas dans quelle mesure on peut reprocher à notre Etat de ne pas dépenser suffisamment. On vit, attends, parce que Bruno Le Maire, Bruno Le Maire, Bruno, mais là, je ne te demande pas de dépenser de l'argent en plus, il est là. Non, non, mais de l'argent... Tu vois, c'est ça le sujet, quand même. Plutôt que de l'argent en fonctionnement, c'est effectivement... On vit un yalta de l'industrie verte, la bataille est mondiale pour récupérer sur son sol les investissements qui vont définir le partage de la puissance industrielle du 21e siècle. Dans la théorie des jeux, le dernier qui respecte les règles est celui qui perd. Léonidas t'aurait signé en balle. Oui. C'est Bruno Le Maire qui le dit, mais une fois qu'il a dit ça... J'entends bien, mais on a 3000 milliards de dettes, on est... Je te parle d'argent, il est là. Il est là, il dort, je ne te parle pas d'aller en chercher du... Non, non, il est là. Non, mais admets, c'est fou. 12 ans après, ce n'est pas un truc de 6 mois, ce n'est pas un truc d'un an, 12 ans après. Je ne suis pas en train de dire que l'État fonctionne à merveille, je dis simplement que notre écosystème porte de plus en plus de start-up et de licornes, et c'était assez extraordinaire, hein. La manière dont l'éclosion est commis près de poudre. Non, 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 tu changes d'échelle, tu changes d'échelle. Bon, on a fait le tour ? Non, enfin, en revanche, si on a conclu sur le sujet, j'aimerais bien que l'on martèle que l'histoire n'est pas écrite, qu'elle n'est pas finie, que sur le cloud souverain, il y a à peu près 15% du marché qui est à peu près alloué aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a 85% du marché à aller chercher, et quand il y a 85% du marché à aller chercher, on ne dit pas que la bataille est perdue. T'as raison. Elle n'est tout simplement pas encore démarrée. T'as raison. Oui, d'autant qu'il y a une structure sur l'IA qui est absolument clé sur le moteur de recherche. Alors, parlons-en. Est-ce qu'il faut une pause ? Donc, je vous ai envoyé, parce que ça m'a intéressé, donc tu vas me dire, ça t'a fait sourire que je cite Éric Sadin, alors que je ne connaissais pas, mais c'était un point de vue dans le Figaro, Nicolas. Et donc, tu me disais, non, mais c'était intéressant ce que tu me disais, c'est-à-dire qu'à travers cette demande de pause pour l'IA, tu dis qu'il y a une alliance entre les gars du transhumanisme et les gars de la décroissance, quelque chose comme ça. Oui, un petit peu, oui. En fait, quand vous regardez la tribune qui fait le grand appel à une pause de six mois, un moratoire de six mois sur l'IA et ça, qui est initié autour d'Elon Musk et ça, 80% des signataires, c'est les deux écoles de la Silicon Valley, c'est les gens du long terme. Donc, c'est la rupture très profonde, etc. Donc, transhumanisme, Google, etc. C'est vraiment ceux qui croient dans un horizon du transhumanisme avec une rupture qui va advenir, avec l'idée de l'avènement d'une artificial global intelligence ou general intelligence, avec vraiment cette vision très forte et qu'ils sont toujours un peu technoprophètes. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils renforcent leur récit, qu'ils lui donnent de la force parce que c'est ça qui apporte de l'argent et de l'investissement dans leur technologie et qui, donc, permet la promesse d'advenir. Si Elon Musk explique qu'en fait, on est arrivé à une phase de plateau de la technologie, évidemment, le cours de Tesla vaut plus de 585 millions de milliards de dollars et tout s'effondre. Et qu'il dit, bah oui, non, mais maintenant, la bagnole électrique, c'est optimisé, tout va bien et je m'arrête là. Évidemment, tout s'arrête. Donc, lui, il a besoin que l'horizon soit dingue, soit dingue, de se faire peur. Et il est donc allié objectif des technocritiques les plus virulents qui, en gros, sont plutôt des capitalistocritiques et qui expliquent que c'est l'avènement de la fin du monde, c'est la domination des entreprises capitalistes et leurs projets, etc. Ils sont assez alliés et voilà, ils se posent pour révéler le pouvoir. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, la vérité, forcément, elle est un peu quelque part entre les deux. Bon, attends, je vais lire ce qu'il dit quand même, donc, Éric Sadin. Depuis une quinzaine d'années, parce que quand même, le truc m'a intéressé. Depuis une quinzaine d'années, nous sommes entrés dans l'ère des technologies dites de l'exponentiel. J'ai bien aimé ce mot-là. C'est-à-dire le fait qu'une cadence indéfiniment croissante rythme les développements technologiques sur le principe selon lequel, un peu ce que tu décrivais, c'est l'industrie du numérique qui donne le ton et la société qui se doit de composer bon gré, mal gré, avec toutes ces innovations. Voilà, et il dit qu'il n'y ait pas, que ce soit des entrepreneurs et des ingénieurs qui mènent cette course et qu'il n'y ait pas du côté de la société civile une mobilisation à la hauteur des enjeux devrait nous interpeller. Non, mais je pense que tout ça est... L'ère de l'exponentiel, c'est pas mal. Non, mais c'est frappé du saut du bon sens et derrière effectivement cette question, il y a la citoyenneté entrepreneuriale et la citoyenneté politique. La citoyenneté entrepreneuriale, c'est il y a un besoin, j'ai une idée et je m'en parle de ma liberté d'entreprendre pour la développer et je la porte à la société et dans l'environnement, dans l'énergie, dans le numérique. Et puis il y a l'autre version plus régulatrice qui consiste à dire, quand il y a un problème, on a des instances démocratiques et on se réunit, on délibère et on fait de la norme. On sait faire de la norme en France. Ah ça. Ça, s'il y a une chose qu'on sait faire, c'est de la norme. Et assez spontanément, dès qu'il y a un problème, on se dit, où est la loi ? On va faire une loi, on va faire une loi sur l'environnement, on va faire une loi sur le numérique, on va faire une loi sur l'énergie et quand il y a un problème, on va faire une loi sur le logement et pas, on a un problème, qu'est-ce que font les entrepreneurs ? J'ai développé Entrepreneurs pour la République pour ça. On a un problème, quelles sont les solutions ? Simplement, il y a un moment où les deux univers doivent se croiser, se rencontrer. Lorsque l'innovation va effectivement, je reprends le terme, à une vitesse exponentielle, qu'à un moment donné, les autorités politiques, les autorités de délibération, les instances de délibération s'emparent du sujet en disant, bon, vers où on veut aller, je pense que c'est sain, c'est légitime. Et lorsque l'un va trop vite par rapport à l'autre, c'est peut-être une des premières fois d'ailleurs où c'est la dynamique d'entreprise qui va plus vite que le politique. Généralement, le politique a mis des normes partout et a réussi à, quelque part, étouffer l'innovation. Est-ce que c'est la conviction ? Là, il faut marquer une pause, il faut justement réguler à vitesse grand V pour répondre de manière exponentielle à cette croissance exponentielle ? Il faut, en tout état de cause, que l'on s'empare du sujet et que l'on prenne la mesure de la transformation sociale que ce sujet implique. Est-ce qu'il faut arrêter le progrès pendant six mois ? Je ne crois pas qu'on sache arrêter le progrès. Donc je trouve que l'appel à la pause n'est pas raisonnable. Si on fait une pause en Occident, ça continuera en Asie. Donc je trouve que l'appel à la pause n'a pas d'intérêt. Non, il faut que la réflexion de la société se mette. Et ce que je dise, voilà, il y a des choses plus urgentes que de savoir comment on va régler les retraites, c'est de savoir comment on va intégrer dans nos corps sociaux et dans toutes nos entreprises la révolution de l'IA. Oui, ça c'est une urgence et ça mérite que l'on se relève, retrousse les manches très rapidement. Nicolas ? La pause c'est une réponse, c'est un jeu de RP, de relations publiques fait par les transhumanistes, pour dire c'est hyper important, attention c'est tellement important qu'il ferait qu'on s'arrête. Et ça c'est marrant, ça me fait penser beaucoup à Hartmut Rosa qui est un sociologue et philosophe qui a écrit un bouquin sur l'accélération qui a eu beaucoup de succès. Et puis, pour répondre à l'accélération, qui est en gros, le changement social va plus vite que les structures, et donc ça met tout le monde en stress, notre société connaît bien. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, sauf qu'en fait là ça joue sur une peur, il n'y a pas une réelle accélération de la transformation sociale, on est un peu à l'irruption d'une technologie qui a adopté, c'est l'IA génératif, c'est qu'une petite couche émergente de l'IA qui est très parlante à tout le monde et qui est une zone d'expérimentation qui est très insatisfaisante. Sur CIGPT, il y a un taux de churn énorme. On commence à utiliser, on arrête. Bien sûr, c'est un bac à sable. C'est un énorme bac à sable. Et donc, c'est l'arrivée de l'iPhone. Ça a l'air génial ce truc, c'est pas encore bien, mais ça a l'air dingue. Enfin, ça s'est bien installé. Ah mais, bien sûr, c'est l'arrivée de l'iPhone. C'est sans doute beaucoup plus tellurique et profond que l'arrivée de l'iPhone. L'arrivée de l'iPhone a bousculé, enfin, le smartphone a bousculé toutes les chaînes de valeur. Évidemment. Voilà, a mis la connaissance dans nos poches, a changé une économie intégrale. On est sur ce niveau, voire plus en termes de tellurique. Mais on est trois mois après la présentation de l'iPhone. Donc, il ne faut pas non plus tout changer, etc. Et il faut plutôt prendre la mesure de ça, construire les écosystèmes, se dire comment on va se saisir, que se dire on va faire une pause. Voilà, et donc les décisions un peu d'essayer d'interdire ou de limiter. C'est un peu, moi j'ai eu la même discussion vendredi dernier, un peu la même position au comité de prospectif de la CNIL, où on a débattu de ces sujets-là, un peu en mode assez ouvert, que l'Italie a dit on fait une pause, on interdit, et puis voir comment ils vont réussir à rendre les choses possibles. Mais c'est impossible. Et donc Rosa... Tu as des pubs pour les VPN à la radio, si tu veux, donc. Rosa, il dit, il y a deux manières un peu de répondre. C'est qui Rosa ? Art Moutrosa, à l'accélération. Il y en a un, c'est de rendre le monde indisponible. Ok, moi, face à l'accélération, je me recrée des bulles de fabriquage. Ok, mais ça, ça ne marche pas à l'échelle d'une économie d'un pays. On ne peut pas, en France, se dire on va rendre le monde indisponible, etc. Mais c'est un peu une tentation. Oui, mais c'est intéressant. C'est une des tentations, voilà. Face à TikTok, tu ne te laisses pas noyer, quoi. Et l'autre, en gros, il dit, c'est la relation de résonance. C'est, il faut prendre l'énergie du monde et aller chercher comment est-ce qu'elle peut, moi, me transformer, et je vais essayer de chercher la bonne... Et donc, le sujet, c'est la recherche. Et c'est là que l'entrepreneur joue, mais le régulateur aussi. Mais le régulateur, il ne faut pas qu'il dise interdire, pose, moratoire. Il faut qu'il dise comment est-ce que je vais prendre cette énergie et puis essayer de voir ce qu'elle produit. Et aujourd'hui, nos régulateurs, nos députés, notre Parlement, notre gouvernement et nos autorités indépendantes, ils ont du mal face à ce sujet d'IA. Personne n'en est responsable, véritablement, encore. On est en train de discuter les équilibres de qui va s'en occuper avec le déploiement du DSA, du DMA, machin, tout le monde, voilà, etc. Et entre-temps, on a un moment d'accélération où CNIL, CSA, Arcom, Autorité de la concurrence, Bercy, tout le monde regarde ce truc-là en disant, mais qui s'en occupe ? Qui met plein de chercheurs ? Qui regarde ce que ça produit comme effet ? Qui fait des évaluations d'impact, etc. Personne. Et donc, le sujet, c'est de réagir et d'y aller un peu avec volonté, avec stratégie. On marque une pause, on continue cette discussion.